Bien, deuxième objectif, qui aujourd'hui concerne le métabolisme des puris, qui est une neurologie des hyperuricémies. Alors, beaucoup d'objectifs, je pense qu'il y a deux parties dans cette question. Tout ce qui concerne le métabolisme, par métabolisme bien sûr il y a la partie biosynthèse, alabolisme, la partie catabolisme. Deuxième partie, physiopathologie des hyperuricémies, je pense que c'est quelque chose qui vous est familière, puisque vous avez des cours sur cette partie-là, et votre quotidien vous permet peut-être de toucher davantage aux hyperuricémies, donc ça ne nous pose peut-être pas de difficultés pour vous. Je pense que la partie rappel concerne essentiellement le métabolisme, mais bon, je vais tout traiter, mais peut-être mettre l'accent sur la première partie, puisque c'est elle qui est un peu éloignée dans vos souvenirs. Bien, que sont les puris ? Que sont les purines ? Comment sont-ils ? C'est leur importance ? Comment sont-ils synthétisés ? Et comment sont-ils les dérivés puris ? Comment sont-ils synthétisés ? Comment sont-ils dégradés ? Donc voilà un petit peu les plantes de cette partie. En commençant tout d'abord par répondre à cet objectif, identifier la structure du noyau purine. Alors le noyau purine, c'est le noyau chimique, bien entendu. Il s'agit donc de rappeler la structure du noyau chimique, noyau purine. En fait, un noyau purine est constitué de deux hétérocycles. Deux hétérocycles. Vous voyez, donc deux hétérocycles. Un premier cycle à six côtés et un deuxième cycle à cinq côtés. Deux cycles adjacents. Le premier s'appelle noyau pyrimidine. Le deuxième s'appelle noyau imidazote. C'est les trois hétérocycles. Alors, un noyau purine est constitué, donc vous pouvez vous voyez, de l'association d'un noyau pyrimidine et d'un noyau imidazote. C'est le noyau purine qu'il faut savoir numéroter. et vous constatez une chose importante, c'est qu'il y a pas mal d'atomes d'azote dans ce noyau purine. Alors, on commence par la numérotation en partant de l'azote numéro 1, ici, le plus à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans les sens inverses des aiguilles du nom. Et sur le petit cycle, on revient donc ici, 7, 8, 9, dans le sens des aiguilles du nom. La numérotation est importante. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voici donc le noyau purine qu'il faut connaître, bien entendu, deux hétérocycles. A partir de ce noyau purine, on va décrire les différentes bases puriques, qui sont les constituants importants que l'on retrouve dans la cellule. Et on va rappeler, bases puriques, dont j'ai déjà parlé de la dernière, bases puriques, c'est-à-dire des bases, donc, sont des molécules qui contiennent beaucoup d'azote à partir du noyau purique. Alors, les bases puriques sont au nombre, enfin, d'abord la première base et celle qui contient une fonction amine, ici, sur le carbone numéro 6. Là, évidemment, là où je ne mets pas les carbones, ce sont des carbones. Donc, je ne mets en évidence que les azotes, tout simplement. Donc, si on a une 6-amino-purine, c'est-à-dire une fonction amine sur le carbone numéro 6, on a ce qu'on appelle l'adénine. Structure, évidemment, à connaître, puisque ça fait partie d'un objectif. Donc, l'adénine est la 6-amino-purine, c'est-à-dire fonction amine sur le carbone numéro 6, d'un objectif. On s'appelle adénine. La deuxième, la deuxième base purique, issue du noyau purine, est la base dans laquelle vous avez une fonction 2, est-à-dire une fonction amine sur le carbone numéro 2, et une fonction oxy ou hydroxyle, oxy-hydroxyle, ici plutôt, tout ça veut dire la même chose, sur le carbone numéro 6. Donc, ceci est une fonction oxy-hydroxyle, amine en 2, une fonction oxy-hydroxyle en 6, cela donne 2 aminos, 6 oxy-purine, c'est la molécule de voie. Voilà. Sur les voyants purines, il y a soit des fonctions hydroxyle ou oxy-soit des fonctions amines essentiellement. Voilà. Donc, il y a des différents sustenants que l'on a, on l'observe sur le noyau purine pour avoir les bases purines. Voici donc deux bases, adénine et guanine, dont on a déjà parlé la fois dernière, la semaine dernière, et qui sont deux bases très importantes qui entrent dans la composition de l'ADN, des acélices ADN. Voilà. Donc, voilà la structure des bases, adénine et guanine. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Pourquoi est-ce qu'on parle de ces bases purines ? Je récapitule ici l'importance de ces bases purines, adénine et guanine, parce que on va les retrouver dans des molécules d'AVP ou de GTP. On a vu le métabolisme. La traduction consomme beaucoup de GTP. On va voir aujourd'hui. En fait, ces bases adénine et guanine, comme se constituent les molécules qui stockent l'énergie, qui vont transférer l'énergie. Donc, il est important de connaître leur structure. Les bases puriques également, on les retrouve dans les nucléotides qui composent l'ADN, important dans la mémoire de la cellule, dans le transfert et la conservation de l'information génétique au cours des générations. Dans les mêmes molécules de loi, il n'y a pas de l'ADN, il n'y a pas de l'ADN, tout simplement. Ces bases puriques, on les retrouve également dans des molécules qu'on appelle cofacteurs, qui sont indispensables à la catalyse en zénatine. Quand on parle de l'AD+, FAD, l'AD+, coenzyme A, ce sont, rappelez-vous, des cofacteurs, des coenzymes, nécessaires au fonctionnement d'un certain nombre d'enzymes, des hydrogénases en particulier. Et quand on regarde A, c'est quoi ? C'est l'ADN. On a une base purique. Donc, on ne pense pas à base purique uniquement ADN et ARH. Il faut dépasser ça et c'est beaucoup plus large. Donc, indispensable dans le fonctionnement des enzymes. Autre intérêt également, quand on parle de l'AMP cyclique, ce nom de messager intracellulaire. L'AMP cyclique, c'est le relais de certains endroits. Ils relaient l'effet de l'endroits jusqu'au niveau du noyau, ce qu'on appelle ce nom de messager intracellulaire. pour qu'ils interviennent dans la régulation métabolique. L'AMP cyclique en particulier, peut-être un activateur dans la glycogénolise, par exemple. Ou l'ATP en tant que nucléotide. Ah, c'est quoi ? C'est l'ATN, la base purique. Et enfin, dernier exemple et non des moindres. Les... Ah, ça je parle d'autre chose. J'enlève. Ah oui, pourquoi pas ? Non, non. Pourquoi pas ? Mais ça, j'ai pas mis la bonne base. U, Dp, glucose. On est du biotide associé au glucose. Qui interviennent, celui du biotide intervient lors de la synthèse du glucose. Mais bon, U parce que c'est la base thermique. Je suis trompée là. Ça, c'était pour un autre cours. En tout cas, sachez qu'un nucléotide peut être fixé, ou attaché à un substrat, et intervenir, la ZP, par exemple, ou GTP, peut intervenir dans des réactions de biosynthèse. Vous donnez toutes les autres, en tout cas, pour dire que ces bases puriques sont extrêmement importantes dans la vie de la cellule. Leur synthèse, donc, est au carrefour du métabolisme cellulaire. Comment les synthétiser ? Et qu'est-ce que la cellule va en tirer quand elle va les dégrader ? Mais avant de passer à ça, parlons également de dérivés. On va parler de base purique. Que sont les dérivés puriques ? Dérivés puriques, c'est-à-dire, on utilise des dérives du noyau purique. Alors, ils sont au nombre de trois essentiels. Alors, le premier de ces dérivés, on va porter et substituer à l'érogène, en fonction oxyde ou hydroxyde, soit un point de 6 oxydurine, qui est la molécule diposentine. Une fonction oxyde sur le carbone numéro 6 d'un moyau purique. On a ce qu'on appelle la molécule diposentine. On va voir, on va avoir besoin. Sachez que l'hypoxentine, on la retrouve dans la molécule carréenne de transfert. C'est juste une parenthèse. Un autre dérivé purique important, alors, dans la série des dérivés puriques, c'est facile à retenir parce qu'il n'y a que des fonctions oxyde, soit une fonction, soit deux, soit trois. Quand il y en a une, c'est hypoxentine. Quand il y en a deux sur le carbone 2 et sur le carbone 6, on parle de 2,6-dioxydurine ou xanthine. 2,6-dioxydurine, c'est la xanthine. Et quand il y en a trois, sur le carbone, sur les carbones 2, 6 et 8, on a la molécule de 6,6-dioxydurine, on a l'acide purique. Voici donc deux, on les appelle oxypurines également, les dérivés puriques également, car dérivent de ce noyau purique hypoxentine, hypoxenséto, 2 polysenséto, xanthine, 3 fonctions de pur, acide, purique. Hypo, par rapport à la xanthine, il faut, c'est 1 en moins, tout simplement. Pour la retenir. Voici les trois dérivés puriques, à connaître, hypoxenséto. Alors, ceux-là sont importants, en tout cas, ils vont intervenir, et on le verra tout à l'heure, ils proviennent de la dégradation des bases du feu. Comment ? On le verra. Bien. Alors maintenant, on va passer au métabolisme. Proprement dit, vous avez compris la structure, vous avez retenu, vous avez retenu la structure, vous avez compris l'importance de ces bases puriques. Donc, leur synthèse est importante. Comment se fait leur synthèse ? Et avant de parler de leur synthèse, il faudra rappeler, puisque j'ai parlé de bases, j'ai parlé surtout de nucléotides, et que ces bases, vous rappelez, se trouvent dans une structure appelée du nucléotide. Comment s'organise la structure d'un nucléotide ? Eh bien, voici ici, rappelez, un exemple de nucléotide, dépendant de nucléotide, dans lequel vous avez association d'une base urique et, ici, un autre. Non, un autre, c'est un autre. Bien. Quand vous avez une base azotée ou purique associée à un autre, par une liaison osidique ou N-glycosidique. Ah, j'en ai déjà à ta part. Une liaison covalente, liaison N-glycosidique ou N-o-glycosidique. C'est la même chose. Une liaison covalente. Ça, c'est donc ce qu'on appelle un nucléosite. Alors, pour avoir la formation d'un nucléotide, il suffit de rajouter un acide phosphorique. Un acide phosphorique. Alors, voici, donc, je répète, la base, mais peut-être qu'il faut rappeler quelque chose. La base azotée, ici, vous reconnaissez qu'est-ce que c'est comme base ? L'adémie. Bien, l'adémie. L'adémie, ça comporte une fonction amine. Amine, ça commence par A. L'adémie, ça commence par A. Un moyen névothélic, comme la nôtre. D'accord ? Donc, ça, c'est l'adémie associée à un autre, par une liaison osidique. D'accord ? Mais faites attention. Alors, c'est surtout l'azote. Bien sûr, je vous revois de voir la liaison osidique, elle se fait avec l'azote numéro 9. Voilà pourquoi la numérotation tout à l'heure était importante. Donc, voilà la liaison osidique. Elle implique l'azote numéro 9, que ce soit la base adhéline ou guanile, voire même les autres. Bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, ça, c'est pour former un nucléoside. Pour former un nucléoside, il faut estérifier l'oz par un acide phosphorique. Et voici la formation d'un nucléoside. qui est constitué d'un nucléoside qui est estérifié par un acide phosphorique. Au niveau du capone 5, je ne peux apporter capone. Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans la cellule. On va retrouver des nucléotides constitués de la manière suivante. une base purique associée par son azote numéro 9 à l'oz grâce à une liaison N-osidique. L'oz étant lui-même estérifiée par un acide phosphorique et vous avez donc ce qu'on appelle des nucléosides. Maintenant, je vous montre ça parce que c'est important de comprendre comment on va synthétiser ces nucléosides. Parce que c'est là la question. Et pour connaître également la nomenclature. J'ai déjà parlé à la dernière nomenclature. Là, voici des nucléosides concernant les bases. Comment on appelle un nucléoside ? Comment on appelle un nucléotide ? Si l'adénine, à partir de l'adénine, le nucléoside s'appelle osine. Vous prenez le début et vous rejouez osine. Donc adénosine. Bonine. Bonine. Nosine. Xanthine. Xanthosine. Hypoxanthine. Ça ne marche pas. Ça change maintenant. C'est inosine. Ça change. L'inosine, c'est le nucléoside dans lequel la base est l'hypoxanthine. Ça change. Ça, c'est les nucléosides correspondants. Maintenant, comment appelle-t-on les nucléosides ? Alors, l'adénine acide. Ah, pardon. Adénosine monophosphate. Adénosine, c'est-à-dire le nucléoside auquel on va rajouter un phosphate. Adénosine monophosphate, AMP, une acide adénilique. Adénilique. Rappelez-vous. On a parlé de toi la semaine dernière. Adénilique. Adénilique. Guanine, on a le GMP ou acide guanilique. L'axanthine, on a l'XMP ou l'acide xanthilique. Xanthilique. L'hypoxanthine, on a l'IMP ou l'acide inosine. Alors, l'acide est important de rappeler l'acide, l'appellation acide parce que c'est l'acide phosphorose qui donne le caractère acide qu'il s'agit. AB, GLD, XMP, IL. Voici les 4 bibliotypes à commettre et dont on va avoir besoin tout de suite pour attaquer et décrire le métabolisme et sa régulation. On va d'abord répondre aux questions avant de passer à cette question. Le QCM. Allez, QCM1. Le noyau purine comporte deux hétérocycles. Oui. Donc un hétérocycle, c'est faux. Un noyau pyrimédine et un noyau imidazole. Oui. Un noyau imidazole seul, c'est faux. 5 atomes d'azote. 4 atomes. 4 atomes. 4 atomes. 2 sur le grand, 2 sur le petit. D'accord ? On les appelle des bases azotées. Un noyau imidazole seul. Alors, un noyau imidazole, c'est ce que disait notre jour dans une QCM. Il faut choisir la réponse la plus précise possible. Quand il y a la possibilité entre C et D, bien sûr tu vas choisir C. C'est la plus complète. Parce que quand on dit D, c'est vrai que j'ai pas dit D, j'ai pas dit imidazole seulement. Mais quand tu vois avant un noyau pyrimédine juste un noyau imidazole, ça tout entend que dans la question D, il n'y a que le noyau imidazole. D'accord ? Donc les réponses juste sont A et C. Question 2. Quel dérivé purique comporte 5 atomes d'azote dans sa structure ? L'adémie et la coine. Parce que la fonction amine, en plus, existe dans les deux. Donc A et C sont juste. Pardon, j'ai pas entendu la question. Quelle est la différence entre les bases et les bases ? Oui, oui. C'est vrai qu'il n'y a pas de différence. On peut le comprendre. D'ailleurs, dans les questions, quand je vois les questions, les bases azotées sont considérées comme des dérivés. D'accord ? Donc, on ne fait pas de différence entre bases, entre xanthine, adénine et guanine. C'est vrai qu'adénine et guanine sont, on appelle, des bases. Parce que dans un bibliothèque, c'est une base, une base azotée, O plus Fosca. Les dérives, les axanthines et hypoxanthines et acides uriques, c'est comme s'ils dérivent du noyau plurique. Mais en fait, il n'y a pas de différence. Franchement, il n'y a pas de différence entre bases azotées, dérivés pluriques. D'ailleurs, la question, c'est les dérivés pluriques. La question n'est pas quelles sont les bases pluriques. La question, c'est identifier les bases pluriques. C'est vrai que moi, je fais la différence, mais je ne vois pas que c'est la différence. En fait, c'est des dérivés pluriques. Tous sont des dérivés pluriques. Dans la molécule de guanine, qui est en 3, on retrouve un cycle à 6 côtés. Oui, un cycle à 4. Non. Deux fonctions amines. Non. Deux fonctions hydroxymes. Non. Une fonction amine et une fonction hydroxyle. Oui. Donc A et E. Et pour répondre à ta remarque, donc ici, non, 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 si je dois tenir compte de ta remarque, on ne devrait pas... A ne devrait pas être juste. Oui. Mais prise dans l'absolu comme ça, oui, c'est vrai. La molécule comporte un... On retrouve, pardon, un cycle à 6 côtés. 4. Parmi les molécules suivantes, lesquels sont des dérivés pluriques? Hypoxantines et ainsi de suite. Le reste, ce sont des bases pyrimides. Et enfin, dernière QCM, l'inosine est un dérivé purique naturel. Un dérivé purique. Un dérivé purique. Un dérivé purique. Dérivé purique, ça veut dire la molécule toute seule. C'est-à-dire comme si c'est la base toute seule. Si tu prends l'hypoxantine, oui, c'est un dérivé purique naturel, bien entendu. Mais l'inosine n'est pas un dérivé purique. Est-ce que c'est un nucléotide contenant le racine? Non. Est-ce que c'est un nucléoside? Oui. Bien entendu. Est-ce qu'il contient un hypoxantine associé à un os? Oui. Et est-ce qu'il implique la sorte numéro 9 de l'hypoxantine dans la liaison ozydique? Non. De l'hypoxantine et pas d'axantine. D'accord? Les réponses juste sont C et D. Allez, on fait les crocs. À quelle molécule correspond la 2-amino-6-oxy-purine? Oui. Et la structure en 2, vous reconnaissez l'adémie. Bien entendu, il n'y a qu'une fonction amine. En 3, quel est le dérivé purique qui comporte 2 groupements hydroxydes? La 2-amino-6-oxy-purine. Et enfin, quels sont les constituants de l'acide adénylique? Adénylique. Adénylique. Os. Os. Acide phosphorique. Acide phosphorique. Acide phosphorique. Acide phosphorique. C'est l'acide adénylique ou AMP. AMP. Voilà. Donc, pour identifier toutes ces structures. C'est parti.